L'intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude. On en a eu une illustration intéressante cet été avec des piscines non déclarées qui ont été traquées par des algorithmes. Bercy tire le bilan de cette expérimentation qui s'appelle foncier innovant. Pour en parler avec moi en plateau Souyang qui est directeur du pôle données à la Direction générale des finances publiques au sein du ministère de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vous êtes un spécialiste en intelligence artificielle avec une expérience dans la recherche. Également passé par le privé avec Ubisoft en tant que data scientist. Également aussi une expérience à la Banque de France où là vous avez utilisé l'IA dans le secteur financier. Donc aujourd'hui au sein de la DGFIP, votre équipe a la responsabilité d'assurer la transformation de cette entité. Mais là une transformation fondée sur la donnée. Et puis nous avons avec nous tout de suite connecté en visio Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université, directeur de recherche. Ses travaux portent notamment sur l'éthique des technologies de l'information et de la communication. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes membre du comité éthique du CNRS, une instance consultative indépendante. Et je signale votre dernier ouvrage, Servitude virtuelle paru chez Seuil, qui engage cette réflexion nécessaire éthique sur l'IA. Bonjour Jean-Gabriel, merci beaucoup d'être avec nous. Et en plateau et restez avec nous également Amélie Codron, directrice générale d'Invoxia. On a parlé ensemble de tracker GPS, de nouvelles données à gérer. Vous allez pouvoir, si vous voulez, poser des questions à nos experts autour de la table. Alors l'actualité, on va démarrer ensemble en plateau Souyang, c'est donc les premiers résultats de cette expérimentation, ce projet foncier innovant. On a donc 20 000 piscines, c'est ça qui ont été confirmées et qui vont être nouvellement imposées au titre de la taxe foncière de l'année 2022 ? Oui, parfaitement. Peut-être pour resituer un petit peu le projet, le foncier innovant. C'est un projet qui consiste à détecter, en tout cas à optimiser notre détection des aménagements et des constructions taxables non déclarées, et en utilisant des technologies d'intelligence artificielle. Sur cette première année d'expérimentation, on a déployé nos algorithmes sur neuf départements. Et effectivement, on a constaté bien de 20 000 piscines taxables non déclarées, ce qui représente... Avec une confirmation de 94% des propriétaires. Voilà, avec une très forte confirmation, qui dépasse un petit peu nos projections, et qui représente 10 millions de recettes, principalement, qui allaient principalement dans la caisse des communes. Alors quand vous dites que ça dépasse nos attentes, je pense que c'était ma question. Est-ce que vous êtes surpris par le résultat ? Est-ce que c'était au-dessus de vos attentes ? Est-ce que l'IA fait mieux que ce qu'on avait prévu ? Ou est-ce qu'il reste encore plein de piscines qui passent sous les radars ? Alors c'est une question assez difficile. Je pense qu'il y a une chose à démystifier, c'est que l'algorithme lui-même ne prenait pas de décision. Donc c'est un outil, certes avancé, mais c'est un outil de plus dans la boîte à outils de nos contrôleurs fiscaux. Donc les scores, les résultats vont aller alimenter la liste des paramètres que peuvent consulter les contrôleurs fiscaux. Donc oui, on peut toujours faire mieux, mais aujourd'hui, les résultats sont vraiment très satisfaisants. Jean-Gabriel Ganassia, qu'avez-vous pensé de cette expérimentation quand vous en avez entendu parler ? Est-ce que vous m'avez entendu, Jean-Gabriel ? Non, je n'avais plus le son. Maintenant, je vous réentends. Ah, dommage. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé de cette expérimentation quand vous en avez entendu parler, de cette expérimentation de détection des piscines non déclarées par la Direction Générale des Finances Publiques. Ça vous a évoqué quoi ? Alors j'avais entendu parler de cette expérimentation il y a longtemps. Bon, bien sûr, on peut craindre que ces utilisations massives de l'intelligence artificielle puissent être privatives de liberté. Et si ça se poursuivait, bien sûr, on pourrait se demander s'il n'y avait pas un risque de surveillance généralisée, au sens, par exemple, où en Chine, vous avez un crédit social qui traque les activités de chaque habitant et qui, en fonction de ce qu'ils ont fait, leur donne des bons points et des mauvais points. Cet été, il y a eu même pire. Vous avez un stylo qui a été développé en Chine pour détecter l'activité des écoliers et savoir quand est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs de vacances et jusqu'où ils les ont fait. Mais bien sûr, sans aller jusque-là, ces outils peuvent aussi avoir des effets bénéfiques. Par exemple, au service de la justice, on peut essayer d'utiliser l'intelligence artificielle sur requête d'un magistrat pour identifier sur des bandes vidéo l'activité d'un certain nombre de personnes, et savoir qui était là à tel moment. Moi, ça peut être très, très, très utile. Et puis, on peut aller plus loin. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a la crainte d'une atteinte aux libertés individuelles, mais s'il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle au plan statistique, à ce moment-là, il peut y avoir des aspects très positifs. Je vais prendre un exemple qui me semble être très illustratif de ce genre de choses. Vous vous souvenez tous de l'affaire du médiator. C'est un médicament qui était prescrit en tant que coupe-fin, alors que l'autorisation de mise sur le marché avait été donnée pour un antidiabétique. Antidiabétique, d'ailleurs, qui n'était pas extrêmement efficace. Et si on avait utilisé l'intelligence artificielle, on aurait pu, de façon statistique, sans s'intéresser aux individus, réaliser qu'effectivement, ça n'avait pas été bien utilisé. Donc, vous avez des possibilités d'utilisation par la puissance publique de l'intelligence artificielle qui n'atteigne pas l'individu, mais qui permettent d'avoir une vision d'ensemble, et ce qui, je crois, serait extrêmement utile. Au moment de la pandémie, on avait une autre utilisation qui avait été envisagée, c'était de se demander quelle était la proportion, dans les différents lieux, de la population qui portait des masques. Alors, bien sûr, on pouvait tous craindre qu'on allait identifier les gens qui n'avaient pas de masque, mais si on s'assure que ça n'est pas le cas, à ce moment-là, ça peut être très utile, parce qu'on peut comprendre, effectivement, comment la population répond aux injonctions du gouvernement. Donc, vous voyez, c'est deux aspects. D'où l'importance de faire intervenir, justement, la question éthique au départ de chaque projet. Je voulais, déjà, avant qu'on rentre dans ce questionnement, comprendre bien comment ça fonctionnait, déjà, ce projet, à partir de quelles données vous avez travaillé, de quelle base de données, en fait, vous a permis, justement, d'atteindre un niveau de détection intéressant ? C'est une très bonne question. Moi, j'ai lu pas mal de choses qui ne sont pas tout à fait vraies dans le média sur ce projet-là. Les données que nous utilisons sont les imageries aériennes qui ont été mises à disposition en open data par l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière. Un seul jeu de données, des données ouvertes, que vous et moi, en tant que particuliers, on peut aller les télécharger et utiliser, qui se trouvent sur geoportail.gouv.fr. Ensuite, les algorithmes, aujourd'hui... Ce sont des données qui sont actualisées régulièrement ? Parce que ça pose la question du temps. Ce sont des données qui sont actualisées régulièrement. En effet, les données que nous avons utilisées sont relativement récentes, qui datent de l'année dernière, si je me rappelle bien. Et ensuite, sur l'algorithme, alors, cette intelligence artificielle, une fois qu'elle a ses bases de données visuelles, géographiques, elle travaille donc sur la reconnaissance d'images, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, les algorithmes sont entièrement développés par les équipes de la DGFIP. Donc on a bien internalisé toutes les compétences. Juste pour rebondir, parce que le sujet de l'éthique est quelque chose de très important. Bien sûr. Dès le départ, nous avons mis en place une équipe de gouvernance qui assure que nous maîtrisons bien les données, que les données sont de bonne qualité et que nous respectons tous les droits applicables en matière d'exploitation de données. Donc on est en contact permanent avec la CNIL sur le sujet de protection des données personnelles. Et évidemment, on respecte le secret fiscal qui incombe à une bonne partie également des données qui sont utilisées dans la deuxième partie, on va dire, du projet. En termes d'algorithmes, nous utilisons effectivement ce qu'on appelle des algorithmes de segmentation sémantique. Plus exactement, pour les experts qui nous écoutent, du DeepLab V3+, qui est une technique relativement courante dans le domaine de segmentation sémantique et qui s'appuie sur deux fonctions de perte. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et dernièrement, on a rajouté un papier français d'Ingria qui s'appelle Frame Field. On a notamment amélioré la détection des contours, des formes géométriques qui se trouvent sur ces imageries aériennes. Donc vous me dites tout ça en plus en processus en interne, donc tout ça est 100% français. Parce que la question de la souveraineté fait partie aussi des questions éthiques qu'on peut se poser, Jean-Gabriel Ganatia. Tout à fait. L'utilisation de l'intelligence artificielle par les services de l'État est non seulement utile, comme on a pu le voir ici, à condition bien sûr qu'elle soit contrôlée, mais elle devient nécessaire parce qu'il y a énormément d'acteurs étrangers, d'acteurs privés qui utilisent l'intelligence artificielle à des fins qui sont problématiques, qui sont délétères pour l'ensemble de la société. On a vu tous les manipulations d'opinion qui ont pu être faites, par exemple par des acteurs étrangers, les attaques informationnelles, les fausses nouvelles. Il existe même aujourd'hui des outils générateurs de textes qui sont capables d'écrire des faux articles scientifiques. Et puis, on a tous entendu parler des médias sociaux, des incitations à la violence et au terrorisme. On a vu malheureusement avec l'affaire Patti, par exemple, ce qui se produisait. Et donc, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de lutter contre toutes ces formes d'attaques. Et c'est bien sûr au service de l'État de mettre en œuvre ces attaques informationnelles. Donc, c'est nécessaire, c'est non seulement utile que les services de l'État utilisent l'intelligence artificielle comme on en a parlé ici, mais je crois que c'est indispensable. C'est-à-dire, oui, d'avoir vraiment la maîtrise finalement de ces nouveaux outils qui peuvent être aux mains de personnes maveillantes. C'est important que l'État se constitue cette maîtrise. Démarrer avec la piscine, c'était le plus facile, j'imagine. Parce que, bon, ce sont des formes assez reconnaissables, des couleurs qui se détachent bien. Ça va être plus compliqué peut-être sur d'autres projets. Quelle est la suite de ce foncier innovant ? Alors, donc, c'est un peu plus difficile peut-être pour d'autres aménagements et constructions. Mais la volonté, effectivement, c'est d'aller sur la notion un peu générale de bâti taxable. Donc, on va continuer le projet. Et c'est pour ça que s'appuyer sur ce nouveau papier français qui nous permet d'optimiser un petit peu la détection de contours. Extrêmement important pour nous. Vous pouvez dire, peut-être, les nouveaux types de construction qui pourront être repérés demain grâce à ces outils ? Voilà, il y a des dépendances qui sont définies dans le code des impôts. Et ça pourrait être déployé d'ici, quoi, quelques mois, dans un an où on est vraiment sur une échelle un peu plus longue ? Les campagnes vont être plutôt annuelles. D'accord. La collecte des taxes financières est annuelle. Donc, vraisemblablement, on espère que d'ici l'année prochaine, on aura des résultats. Peaufiner vos algorithmes. Sur cette question, justement, de la responsabilité de l'État vis-à-vis de l'IA, on parlait de la maîtrise nécessaire de la technologie. Il y a la question des compétences. Tout à fait. C'est compliqué de recruter aujourd'hui, dans les services de l'État, des bons data scientists ? C'est très compliqué. Mais je pense que c'est pas... Alors, c'est compliqué partout. Voilà. Mais est-ce que c'est encore plus compliqué dans les services publics ? Dans l'administration plutôt ? Alors, je vais être tout à fait transparent. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, oui. Tous les jeunes en sortie de l'école ne cherchent pas, peut-être particulièrement, à aller travailler dans l'État. Chose que je ne partage pas nécessairement. Je pense qu'on a de très, très beaux projets sur le plan technique, qui a un vrai sens au quotidien. C'est ce qui me motive le plus quand on se lève le matin. On a envie de se lever pour un objectif assez précis qui nous fait sentir qu'on est utile. Bon, ça, ce sont des atouts, donc. Ça, ce sont des atouts. Pour recruter. J'essaie de convaincre un petit peu les experts data qui se cherchent encore un petit peu à savoir pourquoi ils veulent mettre à disposition leurs compétences. Oui, c'est très, très compliqué. Mais on a quand même réussi à recruter une trentaine de spécialistes entre début 2021 et aujourd'hui, en l'espace d'un peu plus de 18 mois. C'est quelque chose qu'on considère vraiment comme une réussite. Mais c'est aussi grâce à ces projets dont l'objectif est quand même l'équité et la justice fiscale qui nous permettent d'aller chercher ces talents. Donc, c'est vraiment, vous voyez, un parallèle. Il faut à la fois disposer des projets ambitieux qui nous permettent au retour de recruter les gens et les gens nous permettent de les réaliser. Et Jean-Gabriel Ganassia, je voulais vous interroger là-dessus sur la transmission finalement du cadre éthique. Quand on a d'un seul coup 30 nouveaux experts de l'IA qui arrivent dans un service, comment est-ce qu'on fait pour transmettre un code éthique, une charte ? Alors, avant de transmettre une charte éthique, il faut transmettre les connaissances générales en intelligence artificielle. Comme on vous l'a dit tout de suite, on a du mal à trouver des spécialistes parce qu'on n'en forme pas assez. Je crois que c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui. C'est que le nombre d'ingénieurs compétents en numérique est très inférieur au besoin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je crois qu'il faut qu'il y ait une compétence sur ces questions d'équité, de biais, etc. Ça fait partie de la formation technique aujourd'hui. Les questions d'anonymisation, tout ça, sont des questions extrêmement techniques et on essaye de les enseigner. Alors, peut-être pas assez encore parce qu'on n'a pas le temps. Est-ce que vous conseilleriez, par exemple, à la DGFIP, à la Direction générale des finances publiques, d'écrire un code, d'écrire sa charte pour la transmettre ? Alors, il se trouve que j'ai une petite expérience de ce genre de choses. Pôle emploi, qui a développé des applications d'intelligence artificielle pour le recrutement, pour aider au placement des personnes, a mis en place un comité d'éthique. En réalité, il y a deux comités d'éthique dans Pôle emploi et je crois que c'est un dispositif assez complexe. Il y a un comité externe, ils m'ont demandé de le présider, ce qui fait que je le connais bien, c'est un nombre de spécialistes. Alors, soit qu'ils viennent de Pôle emploi, soit qu'ils viennent de l'université. Et puis, un comité d'éthique interne qui est chargé de la mise en œuvre de ces recommandations. Parce qu'il y a des aspects techniques qui demandent énormément de travail. Par exemple, s'assurer qu'il n'y ait pas de biais, faire des expérimentations sur les outils. Et ça, c'est le deuxième volet. Je crois que ça, c'est sur ces deux volets-là. Il y a un troisième volet qui serait important pour que le public puisse avoir confiance dans les développements. Ce sont des organiques de certification. C'est-à-dire que le comité éthique interne peut, sur recommandation du comité éthique externe, avoir un certain nombre de recommandations. Par exemple, il dit qu'il faut qu'on s'assure que toutes les briques sont maîtrisées, que les données ne sont pas accessibles de l'extérieur. On a parlé du secret tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, il peut y avoir un comité d'éthique externe qui valide le fait que les outils répondent à ces recommandations. Donc voilà mes recommandations s'il fallait en donner. Suyant, comme ça, vous avez bien entendu quelles sont les recommandations d'un des membres du comité d'éthique du CNRS. Plus largement, c'est toute l'administration fiscale qui se met à travailler sur la donnée. La donnée, on sait que c'est la valeur qui compte pour demain. Est-ce que, au-delà justement de la traque à la fraude, est-ce qu'il y a un projet de plus grande ampleur sur cette transformation de l'administration ? Comment est-ce qu'on valorise finalement une administration à travers ces données ? L'administration ne va pas les revendre, ces données. Comment est-ce que ça crée de la valeur ? De plein de manières différentes. Un exemple que j'ai en tête, on collabore avec la Direction générale des entreprises, mais aussi la Banque de France, l'URSSAF, sur un projet qui s'appelle Signeau faible. Donc on détecte en fait les entreprises qui sont susceptibles de rentrer en procédure collective un an, un an et demi à l'avance pour proposer l'aide de manière proactive. Donc il y a vraiment des projets qui sont très très intéressants. On a les mêmes types de projets qui sont en réflexion à l'interne et qui portent sur les collectivités. On a aussi beaucoup de formulaires, ça ne vous dit pas le contraire, je pense, au niveau de la DGFIP. Et des formulaires, historiquement, qui sont souvent sous format papier. Donc on a pas mal d'informations statistiques. Qu'on doit imprimer, rescanner. Voilà, on a besoin d'extraire, ne serait-ce que pour avoir une idée statistique de ces éléments-là, mais aussi peut-être pour améliorer un petit peu nos missions au quotidien. Donc finalement, les projets, voilà, ils sont... Donc c'est pour plus d'efficacité, pour rendre des services différents aussi au public ou nouveaux ? De nouveaux services, plus d'efficacité opérationnelle. Je vous pose quand même la question, et je la poserai à Jean-Gabriel Ganassi évidemment, plus on met d'IA, plus on met de la data, est-ce qu'on ne risque pas de déshumaniser les services publics ? Alors jusqu'à aujourd'hui, force est de constater que plus on met de l'intelligence artificielle, en réalité, plus il y a de l'agent. Parce qu'au fond, je pense qu'il y a un raccourci que les gens aiment bien emprunter, c'est de dire qu'il va remplacer l'humain. C'est pas du tout le cas. Il faut vraiment le voir comme un outil supplémentaire. Les résultats d'un algorithme est un résultat technique. technique, sans lui insuffler un sens métier, on n'en fait rien. Et puis les données, c'est contextuel. Quand on dit par exemple qu'il fait, je ne sais pas, 32 degrés à Paris, on ne sait pas trop ce que ça fait dire. Est-ce que c'est un mois de juillet ? Est-ce que c'est un mois de janvier ? Donc la donnée en elle-même n'a pas vraiment de sens. Il faut vraiment un expert pour l'interpréter. Souyang, merci beaucoup d'être venu partager ce premier retour d'expérience et cette vision de la progression des données dans l'administration. Je n'ai pas le temps, Jean-Gabriel Ganassia, de vous faire réagir. Malheureusement, on est vraiment à la toute fin de ce talk. Mais cette question de l'IA et de la donnée dans les services publics, on va y revenir. Donc je vous réinviterai avec grand plaisir, Jean-Gabriel Ganassia du CNRS. Merci beaucoup pour votre intervention. Amélie Caudron, vous restez avec nous. C'est pareil, je n'ai pas le temps de vous faire réagir. Mais il y a la suite du programme qui va vous intéresser. On va faire le portrait d'une femme entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada